C'est l'heure du faux journal, tout ce qui suit est faux et archi-faux, on va même voir le président du MDR, comme à chaque fois maintenant. Et oui, c'est les municipales, nous aussi on a notre candidat, il s'appelle Camarou, ça sera dans un instant. On attaque tout de suite avec notre Camarou international, salut Camar. Bonjour à tous. Ça va bien ? Très bien. Le salon de la plongée, ça y est, vous êtes au fond du seau. Exactement, le salon de la plongée, ça se passe à Paris et Mayotte à sa place là-bas. On a envoyé une délégation de ouf, pour aller conquérir les plongeurs, tout le monde, même le commandant Cousteau. On leur a dit, il n'y est plus là, envoyez-nous commandant Cousteau, on va nous faire comprendre de quel bout on se réchauffe chez nous, dans notre lagon. De quel bout on se réchauffe ? Eh bien oui, les mecs, il y a eu, tout le monde est passé sur le stand Mayotte avec les écrans, on a montré nos tortues. C'est le beau lagon du monde. Ouais, ouais, exactement. C'est normal. Et il y avait un mec qui était comme ça, oui alors, on m'a dit que chez vous, vous avez un beau lagon. Ouais, ouais. C'est vrai. Et le mec, il était quand même bien renseigné, parce que la dame était là, ouais c'est vrai, on a dit beau lagon, machin. Et par contre, moi si je viens, c'est parce qu'on m'a parlé d'un animal très rare, qu'on n'a pas vu depuis des années, le dugong. Et le mec, il a dit, ah non, pas de ça ici, nous on veut une piste longue. Et la meuf, tu sais, qui vendait Mayotte a failli s'énerver. Ouais, ça va pas non ? Nous on a une piste longue à faire avec tes dugongs là, soit tu me parles de tortue verte ou un briquet, c'est tout d'accord ? Donc on a la passant S, tu peux pas me parler de la passant S, tu viens ici me parler de dugong, ils sont tous morts. Voilà, tes confrères, les Européens, vous êtes venus, vous les avez pris dans les filets et vous les avez mangés. Voilà, et le mec il a dit, oh madame, calmez-vous, je parlais juste, on m'a dit qu'à Mayotte il y avait une dizaine. Ouais, ouais, oui, mais il y en a plus, il y en a plus, vous les avez tous mangés. D'accord, voilà, tes confrères là, espagnols là et machin, tout ça, la séchénoie, vous les avez tous mangés. Donc du coup, ouais, ouais, le mec il est arrivé, il m'a dit, attention, les tortues de Mayotte, ils mangent des sachets plastiques. Oui. Ah, on n'en a jamais vu ça dans le monde. Ah ben oui, le mec il a dit, non, moi je vais dire, il mange, oui, oui, il fume même des cigarettes. Ouais, ouais, il suffit d'aller, il suffit d'aller en rougeur, vous allez voir une tortue avec un mégot, marqué, oui, Boston. Là, on regarde des cigarettes qui viennent demain, ah ouais, Boston. J'ai vu une tortue, un briquet qui parlait avec une sirène et la sirène... C'est là, moi j'ai fumé avec un briquet. Ouais, ouais, exactement. Et la sirène buvait de l'eau avec une bouteille, une bouteille en plastique. Ouais, ouais, les dauphins aussi. Les dauphins à Mayotte, ils jouent pas avec des ballons, attention, ou des bouées. Non, 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 ils poussent comme ça, ouais, ouais, des petites bouteilles comme ça, ouais, ouais, des bouteilles de Mazaraka qu'on a jetées dans les rivières. Vous en parlez du Mazaraka, il y a eu une belle compétition, on appelle ça un duel, une battle entre Mazaraka et Investiture. Exactement, Investiture et Meeting, ce week-end, il y a des mecs, il y a des mecs, tous les week-ends, et des meufs, tous les week-ends, ils demandent le calendrier des Mazaraka. Où est-ce qu'il y a une Mazaraka ? Où est-ce qu'on peut aller manger ? Où est-ce qu'on peut aller se faire belle pour suivre juste le Mazaraka, même si c'est pas sa famille qui se marie ? Ouais, ouais, j'ai été invité aussi, parce qu'à Mayotte, on te demande jamais si t'es invité. C'est pas comme en France, genre, tu veux rentrer dans une cérémonie de mariage, on te dit, vous êtes invité. Non, non, ici à Mayotte, tout le monde peut venir, donc voilà, il y a à manger pour tout le monde. Et là, ce week-end, on n'a pas compris, on entend des micros partout, dans les quartiers, même quand le mueusin appelle à la prière, personne n'écoute. Oui, votez pour moi ! À la Macron, tu sais, à la Macron, quoi. Ouais, on a vu Amdil, on a vu le maire de Chicolier, le maire sortant. Ouais, votez pour moi, c'est mon projet ! C'est mon projet ou c'est notre projet, là, Amdil, là ? Non, c'est mon projet avec Zaytou Tavontagne ! Et Amdil, c'est pas ça ce que tu nous as dit, là, quand t'es venu à Quizy, hein, tu nous as dit, j'ai une équipe. Et que t'as sionné tout, euh, ouais, 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 oh, calmez-toi, là, ça va ! Donc, du coup, ce week-end, on n'a pas vu un seul Manzaraqa ! Pas un seul ! C'est pas possible, c'est une catastrophe ! Mais le planning, le mec qui s'occupe du planning du Manzaraqa, en ce moment, il est en chômage technique, hein ! On lui a dit, non, 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 là, ça y est, là, c'est que les meetings, là ! Que les meetings ! Et dans les meetings, t'as toujours, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va tuer ? Les fleurs de Mayotte, les arbres, ah oui, mais les fleurs, on fout les colliers de fleurs ! Ah oui ! T'as un candidat, on lui a mis 15 colliers de fleurs, il voyait même pas le public ! Il parlait comme ça dans les fleurs ! Oui ! Votez pour moi ! Mamoutou, c'est à moi ! Je me dis, mais les gars, mais arrêtez un peu, là ! Le mec, quand il parle à la télé, ça n'a rien à voir du meeting ! Dans les meetings, t'as toujours la prière, les chants, les machins ! Sauf que les Manzaraqa, il y a des gens qui veulent se marier, les gars ! Donc, je m'adresse aux maires, à tous les maires de Mayotte ! S'il vous plaît, meeting, oui ! Mais non, 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 laissez-nous faire nos Manzaraqa, il y a même des gens qui veulent se marier, aussi, là ! Oui, c'est clair ! Vous parlez de Manzaraqa, il y a des Kwasas spéciales, Manzaraqa, non ? Exactement ! Alors, c'est vrai, on a connu les Kwasas... Sanitaires ! Les Kwasas crèches, parce qu'il y a des Kwasas qui n'amènent que les bébés ! Oui, les Kwasas marchandises, les Kwasas sanitaires ! Là, en ce moment, c'est les Kwasas... Mais même la brigade nautique, elle était choquée ! Mais pourquoi ils amènent... Attends ! Il y avait quoi, alors, dans ces Kwasas ? T'avais 15 personnes qui étaient posées comme ça sur le zébul ! Le zébul, le mesquil, le zébul, il ne savait pas où est-ce qu'on va ! Tu sais, déjà, il panique, comme ça ! Et quand on les a chopés... Mais c'est quoi, ça ? Mais c'est un zébul ! Oui, oui, oui ! Et le maorais disait aux policiers, Mzungu, là... Ça, il y a un Manzaraqa demain, à Kanikeli, là ! Donc, ça, c'est une commande, avec un bon de commande ! Donc, on livre le zébul à domicile ! Oui, oui, avec 18 chèvres ! Donc, chacun était monté sur son petit chèvre, comme ça, dans le Kwasas ! Oui, oui ! Donc, en avant, Mayotte, terre ! Terre ! Ils sont là ! Oui, Mayotte, t'es là ! Donc, oui ! Tu imagines ! Les mecs, Kwasas, Manzaraqa ! Donc, oui, apparemment, maintenant, comme il n'y a plus de chèvres, ni de zébus à Mayotte, on commande un Kwasas spécial Manzaraqa ! Oui, oui ! On lui vole, mais c'est quand même dangereux ! Non, non, mais c'est ce qu'ils font, maintenant ! Oui, oui, je sais ! Le Kwasas Manzaraqa ! Peut-être que même la dot vient de là-bas ! Oui, oui ! Bon, allez, on change de sujet ! C'est la rentrée des classes, Kamar ! C'est la rentrée ! Et ça ne choque personne, dans ce pays ! Ben non, pourquoi ? Pourquoi ça ne choquerait ? Que ça fait déjà un mois qu'on était tranquille dans ce pays ! On n'avait pas de bus qui nous faisaient chier sur les routes ! On n'avait pas des cantins Cédès et de rivaux et de je ne sais pas quoi qui nous faisaient chier pour des grèves ! Là, ça y est, les emmerdes vont commencer ! Oui, c'est bravo ! Vous allez voir que si, la semaine dernière, il n'y avait que des avocats sur la place de la République, les mecs, non seulement ils étaient en vacances, mais déjà qu'ils sont en vacances ! Ils l'ont annoncé, là, FSU ! Oui, oui, ils l'ont annoncé, on va être en grève ! Les mecs, ils ont pris un mois et demi de vacances, et ils vont arriver, ils vont dire « On va se consulter, nous, syndicats ! » « Alors, messieurs le recteur, Gilles Albu, on vous annonce qu'on est en grève lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi ! » Voilà, donc, et les mecs, vous avez neuf mois de vacances ! Neuf mois de vacances ! Ils vont vous tuer ! Ton père va te gifler ! Non, non, mais heureusement qu'il est parti ! Non, mais sérieux, ce n'est pas possible, quand même ! Les mecs, c'est la rentrée, ça y est, ils vont arriver, ils vont dire « Bon, détaillez-moi quand est-ce que c'est les examens, parce que là, j'ai besoin de vacances ! » « Bon, rivaux, qu'est-ce qu'on fait ? » Et du côté SNUPP, ils vont dire « Non, 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 on n'est pas avec vous, les Quentin, CEDES, les machins, tout ça, faites votre grève, nous on a notre grève ! » D'accord ? Donc, voilà, et ils vont tous se retrouver comme ça ! Et les enfants, on en fait quoi ? « Non, mais vous n'êtes pas au courant que c'est la réforme des retraites ? Les profs vont mal ! Les instituts vont tous partir ! On va toucher à nos droits, à nos acquis ! Ce n'est pas possible ! Et les enfants de demain, vous ne les préparez pas ? Non, 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 il vaut mieux qu'on leur prépare le futur ! C'est de se battre contre cette réforme ! Donc, laissez-nous aller sur cette place de la République ! Donc, vous allez voir que la semaine prochaine, il y aura plus de profs que d'avocats ! Oui, oui, ça c'est clair ! Mais on vous aime, les enseignants, et on respecte terriblement votre travail ! Ça y est, on a retrouvé le voleur de bananier ! Ça a été compliqué ! Exactement ! C'est ce qu'on appelle le camouflage vert ! Le camouflage parfait ! Ça a été compliqué pour vous retrouver ! C'est très compliqué, en tout cas, la brigade de recherche de Pamandie et la police judiciaire de Mamoudzou, conjointement ! Mais oui, ils ont essayé de choper le mec qui est en ce moment recherché ! C'est qui ? C'est Bacarale-Roto, non ? Non, non ! Mais c'est Daniel, non ? Donc, ce mec-là était recherché parce que, oui, il vend beaucoup de bananes, il vole les bananes dans les champs ! Et comment il faisait ? Donc, la police, ils ont pris les ADN, machin, sauf que c'était des ADN de bananier ! Ils ne comprenaient pas pourquoi ! À chaque fois qu'on vole un régime de bananes, il y avait un ADN de bananier ! En fait, c'est parce que le mec, c'est un bananier ! Ouais, ouais ! Donc, il s'est déguisé en bananier ! Alors, pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est un monsieur qui est habillé de feuilles de bananes, bien évidemment ! Allez, il est 57 ! Dans un instant, dans quelques secondes, on va recevoir le président du MDR ! Tu ne veux pas la résolution ? Non, pas la résolution ! Quelle résolution ? Non, pas de résolution ! Dans un instant, on va recevoir le président du MDR pour son discours officiel ! Président, la parole est à l'heure ! Je m'adresse aux habitants et aux habitantes de Mamoudou, moi, président de mon parti Mord de Rire, dans le jargon MDR, J'invite la population déjà à mon meeting qui sera demain, place de la République, avec mes confrères, avec tous ceux qui se sont ralliés à moi, notamment Jacques-Marcel-Henri qui a décidé de quitter son parti pour venir dans le mien ! Raos, bien évidemment, je lui ai fait la proposition, il veut aussi, puisque mon parti s'appelle MDR ! En ce moment, on est en train de négocier des alliances avec Majani, mais bon, Zaydani qui n'a pas de parti pour le moment, je vous invite, monsieur le président, à rejoindre en tout cas l'équipe de MDR ! Donc il reste de la place ! Il reste de la place, il y a encore de la place pour ceux et celles, toutes ces femmes courageuses, parce que Patrick, il faut savoir qu'au MDR, tout le monde a sa place, on n'a pas à choisir maire ou pas maire, tout le monde est maire au parti MDR ! Donc voilà, quand tu es maire, c'est le quatrième adjoint au maire qui décide ! C'est comme à la mairie de Mamoudou au conseil départemental ! Voilà, donc le maire, on ne le voit pas, c'est le quatrième adjoint, donc quand ceux ou celles qui veulent venir dans mon parti, choisissez plutôt le cinquième position, donc cinquième adjoint, parce que moi qui suis maire, je n'aurai aucune décision à prendre ! Toi, tu ne fais que dormir ! Moi, je ne fais que dormir et de signer ! On me réveille pour signer, je signe, je tamponne et c'est parti ! Voilà, et quand il y aura les hommes maires de tribunal avec le procureur, le seul procureur, ils m'ont dopé, ils m'ont drogué, ils m'ont mis quelque chose, moi, je n'ai fait que signer ! Voilà, et c'est pour ça cette maladresse, monsieur le procureur ! Et vous croyez que ça, c'est suffisant pour un programme ? Mais ça, c'est suffisant ! Puisque tous les ans, les mecs qui nous comptent des programmes... Hé, ma orese ma orese, je n'ai pas besoin de taper sur feuille un projet pour venir vous le lire, je ferai ci, je ferai ça, vous le savez que je le ferai ! Enfin, je ne ferai rien, donc voilà ! Merci beaucoup, monsieur le président du MDR ! Allez, c'est tout pour ce faux journal ! Sous-titrage ST' 501 ...